hello les copains j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode épisode dans lequel nous allons tester désolé je mets toi en place hop nous allons tester ces nouvelles encres que j'ai reçu de chez correcteur qui sont des encres écologiques et du coup je voulais tester ça pourquoi alors pourquoi je teste ça déjà parce que maintenant vous le savez si vous suivez un petit peu mon travail je suis très très fan de toutes les encres de chez correcteur qui ressemble à celle ci sont des encres à la vie à la gomme arabique donc je suis hyper hyper fan que je travaille beaucoup que je travaille qu'est ce que c'est que ce début de phrase je travaille énormément avec je suis vraiment j'en suis vraiment fan au niveau de la couleur elles sont elles tiennent bien la lumière j'ai fait pas mal de tests là j'attends encore bref j'ai des j'ai des feuilles sur lesquelles j'ai fait pas mal de tests d'encre et puis je les laisse un petit peu à la fenêtre comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne pas en plein soleil parce qu'en plein soleil forcément bah oui ça ça va avoir tendance à passer mais le but c'est de voilà d'imaginer que l'illustration est exposée dans un coin et voir si ça si ça tient sans la mettre en plein soleil c'est ça l'idée donc là je suis en train de faire des tests ça va bientôt faire plus de plus d'un mois et j'attends encore juste un petit peu pour vous montrer ça vous montrer un peu ce que ça donne il faudra que je fasse des tests avec celle là aussi là sont des encres donc à la gomme arabique que j'avais testé que vous avez juste ici je vais pas vous refaire le test mais je vais vous montrer un petit peu les essais que j'avais fait qui était quand même vachement probant au niveau de la de la qualité de la de l'encre et pas de la qualité de la saturation au niveau des couleurs je trouvais ça super intéressant comparé à l'aquarelle de base où les couleurs sont quand même assez j'allais dire fade ça dépend des teintes mais la plupart du temps en fait on travaille avec des teintes assez transparentes là on a des des jus de couleurs qui sont quand même alors j'essaye de tout vous montrer un petit peu en éventail comme ça voilà je crois que c'est à peu près tout non il me manque la rouge donc elle est la rouge elle s'est mis ah ah hop voilà comme ça vous les avez à peu près toutes c'était le test que j'avais fait quand j'avais reçu ces premières encres celle-ci à la gomme arabique du coup finir par toutes les sortir à force et du coup j'en étais vraiment très très content notamment le jeune qui est hyper péchu et vous voyez enfin ça pareil ça reste un peu exposé sur mon bureau et tout ça et ça perd pas vraiment de sa qualité et de son intensité forcément en séchant quoi mais sinon mis à part ça ça tient quand même vachement bien et donc voilà et donc du coup j'ai vu qu'ils faisaient ce type d'encre là donc encre écologique donc là il n'y a pas de gomme arabique dedans donc c'est vraiment ce sont des encres que je me suis renseigné auprès de mon contact de chez correcteur qui m'a dit qu'en fait ce sont des encres obtenues par des coctions de plantes de bois et après sinon ce sont des encres travaillées à base de terre notamment enfin ça dépend par exemple l'ocre clair c'est à base de forcément de terre de pigments de terre de cassel de ce que j'ai compris rouge du brésil je crois que c'est un arbre rouge de cochonni jaune de curcuma qu'est ce qu'on adopte grenade sur eau fauve de kébrachot kébrachot je sais plus je crois que c'est une connerie peut-être un arbre aussi enfin bref mais du coup voilà toutes ces encres sont obtenues de manière écologique naturellement sans sans ajout de sans ajout de pesticides j'allais dire c'est pas le bon mot mais vous voyez ce que je veux dire sans ajout de de matière polymère plastique et autres et autres joyeusetés pétrolifique je ne sais pas si ça se dit mais de notre fabuleuse époque n'est ce pas et bon qui nous aide quand même pas mal parce que sans pétrole on aurait il ya pas mal de choses sur cette table que j'aurais pas que vous voyez pas mais que j'aurais pas par exemple mais bon bref on va pas faire un débat sur l'écologie c'est pas l'idée mais du coup je vais y arriver à finir à finir à le film de ma pensée j'ai complété en fait toutes les encres que j'avais de base à la gomme arabique je les ai complétés avec ses encres écologiques donc ils ont beaucoup plus d'encre écologique que ça ils ont une douzaine mais moi j'en ai pris six parce que sinon les autres se ils ont quasiment les mêmes teintes en fait qu'avec les encres à la gomme arabique et donc je les ai complétés dans le but d'avoir déjà quelque chose de plus complet au niveau des couleurs parce que par exemple un rouge comme ça j'en ai pas chez j'ai un rouge ici qui est un rouge qui est un rouge que je me rappelle je ne sais plus est-ce que je vais vous le retrouver rapidement la cajoutine voilà qui était de la cajoutine juste ici en même temps je suis un peu idiot puisque j'ai marqué sur chaque feuille je peux pas bien réveillé encore une fois hop on continue et du coup voilà j'ai essayé de prendre des couleurs un peu qui me manquait donc un jaune bien bien pétant un rouge aussi ocre clair c'était juste il y avait ce j'avais juste cette teinte là que je n'avais peu que je n'avais pas dans les dans les terres à la gomme arabique je me suis dit pourquoi pas grenade sur eau pour voir un petit peu et puis voilà j'ai pris les teintes que je ne possédais pas pour compléter mon truc je vais y arriver c'est dur ce matin mon dieu et dans l'idée aussi mais je vais le faire en deux parties parce que vous voyez déjà que la vidéo va être encore une fois assez longue je vais le faire en deux parties parce que je vais faire des mélanges en fait des mélanges donc pour obtenir encore d'autres teintes et j'ai envie de voir vraiment comment ça réagit alors je ferai peut-être même des mélanges encres écologiques à la gomme arabique juste pour voir un petit peu ce que ça donne aussi pour voir comment ça vieillit si c'est viable ce genre de choses et pour avoir vraiment toute une gamme de d'encre que je mettrai certainement en pinceau réservoir pour essayer d'embarquer tout ça quand je pars en festival et d'avoir vraiment voilà toutes les teintes dont j'ai besoin en sachant que bon toutes les 12 teintes de base je les ai maintenant en pinceau réservoir et c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal on fait quand même pas mal de choses rien qu'avec rien qu'avec ça c'est déjà cool je vais vous laisser ça de côté pour que vous puissiez voir un petit peu les teintes si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça ressemble et puis on va de suite se mettre à tester ses encres parce que sinon on n'a pas fini celle là de côté on va faire un premier test vraiment basique et puis on fera une petite illustration comme d'habitude pour voir un petit peu ce que ça donne je ne vous dis pas encore quoi on portera l'illustration je vous le dirai au moment venu et bon cela dit je vais ouvrir et puis vous verrez plus le truc mais bon voilà un vous les avez vu en début de vidéo c'est bien je les laisse là au cas où pour faire un rappel des teintes bref on va voir comment comment on s'organise salut tout bab les encres correcteurs au menu comme c'est étrange et l'eau gauthier merci merci d'être là bah oui on ne se refait pas on ne se refait pas j'ai envie de dire on va remuer tout ça au cas où non tiens on va tout prendre d'un coup bien que je sais pas s'ils mettent un liant dedans je suppose qu'ils doivent quand même ils doivent quand même mettre quelque chose liant un peu naturel quand même pour que ça se faire même ne serait ce qu'au niveau de la décoction par exemple je suppose que le brou de moi c'est pas juste de la décoction de noix je peux me tromper hop alors on va se mettre à la fin pour faire notre petit test d'encre comme d'habitude je vais juste mettre ça comme ceci je le remettrai très bien après on va essayer de tousser on va essayer de tousser oui on peut essayer de tousser aussi c'est une idée on va essayer de tester tout ça un petit peu dans l'ordre faire un petit arc-en-ciel peut-être faire juste une délimitation tiens avec ceci ça ira très bien alors on va tester ça par un petit peu ce que ça donne comme d'habitude je vais redire ce que je dis à chaque épisode j'ai essayé de faire rapidement mais bon est-ce que ça vaut vraiment le coup ah je l'ai remué une belle une belle mousse le jaune de curcuma une belle mousse au dessus on dirait de la bière comparé aux autres c'est étonnant comme vous pouvez l'entendre je vous ai oh dis donc c'est plus que de la mousse à ce niveau là je vous ai vraiment attendu pour les tester je sais pas du tout à quoi ça va ressembler j'ai hâte de voir ça je m'attendais pas autant de mousse est-ce que je peux la faire faire partir un petit peu mais un petit détail je reviens dessus c'est marrant cette mousse qui se forme au dessus là je sais pas quoi c'est dû ce que les autres ont pas l'air de à quoi que je suis autant pour moi ils ont l'air de toute mousse et un petit peu mais fort fort quoi faire vraiment faire une grosse une grosse mousse allez allons-y testons ce ce jaune il est assez léger je m'attendais à quelque chose d'assez un c'est pêchue et au final il est assez léger on fera des tests de dilution pour voir si c'est comme les gommes comme les encres à la gomme arabie qu'elle se réactive à l'eau voir un petit peu si ça réagit de la même manière vu qu'il n'y a pas de là vu qu'il n'y a pas de gomme arabie jeu enfin cela dit je sais si je crois que c'est ça quand même qui fait que qui fait que l'aquarelle en grande partie se réactive à l'eau parce que du coup le liant en fait se redilue avec l'eau je suppose parce qu'il doit y avoir tout de même un lien donc là c'était le jaune de curcuma celui ci c'est l'ocre claire l'ocre claire on devrait pas avoir trop de surprise alors pareil il est bien il est bien chaud pas si on va bien le voir à l'écran mais bien chaud au niveau de la teinte je m'attendais à quelque chose de plus plus sable un peu plus un peu plus sable et oui par contre j'ai pas dit au cas où si si les encres vous intéressent du coup elles sont les encres à la gomme arabie qui a plus de contenants contenants c'est bien ça qu'on trente millilitres donc vous en avez un peu moins en creux en encre écologique en encre à la gomme arabique je commence à bien les utiliser notamment pour des commandes et tout ça et elles tiennent quand même longtemps je pensais que j'allais vite les gars les gaspiller entre guillemets vite les vite les usées et au final comme j'ai vrai comme je les travaille un peu à la manière de l'aquarelle j'en utilise très peu j'en utilise très peu je la dilue beaucoup sur la feuille notamment donc du coup et comme elle est vraiment comme elle est vraiment intense comme vous pouvez le voir les j'avais pas opaque j'allais dire mais elle est quand même très 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 forte ben en fait on en à part quand on a envie de quelque chose de d'hyper péchu au niveau de la teinte on utilisera rarement enfin moi en tout cas j'utilise rarement la teinte tel quel quoi voyez quand même même sur des encres écologiques pas ce genre de teinte ça 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 marque tout de suite quoi une fois posée sur la feuille donc du coup c'est bien de la diluer un petit peu et on va voir d'ailleurs si on peut si on peut la diluer bon bah ça mousse bien hein dis donc hein tout de même je me demande si en séchant la mousse elle va pas me faire des petits effets c'est bien de se rendre compte une fois qu'on a pesé la couleur on va bien voir c'est intéressant de voir ce que ça fait là on était sur quoi on était sur le fove de kébrachot donc ouais une espèce de terre un peu rouge c'est pas forcément pareil une teinte que j'ai parmi celles qui sont là donc je me dis ça peut ça peut être intéressant en supplément quoi entre deux j'irai laver le pot histoire de repartir pour l'illustration sur sur une teinte sur une teinte sur le plus clair ah bah bizarrement le le c'est quoi c'est le rouge du brésil le rouge du brésil nous ce quasiment pas tout petit peu mon pareil bien marqué on se rapproche un peu de la cage l'outil j'ai l'impression parce qu'on va faire un petit comparatif après quand je les aurais tout testé pour voir un peu si j'ai des doublons j'espère que j'en ai pas j'ai essayé de faire en sorte de ne pas en avoir mais bon on est à l'abri de rien du coup il est beau hein encore une fois quand même les teintes sont sont bien bien tranchées moi la base c'était celui là qui m'intéressait surtout parce que j'ai pas du tout de rouge pêchue donc mais cela dit celui là il est vraiment beau niveau de la niveau de l'intensité c'est assez impressionnant voyons voir voyons voir un peu penser au colorex aussi colorex et colline pour ceux qui pratiquent un peu il est beau il est un petit peu rosé on n'est pas sur du rouge type rouge carmin et tout ça bien bien rouge mais on a un petit rouge un petit peu ouais un petit peu rosé qu'il est ma foi fort agréable il beau est fort agréable à l'oeil de toute beauté de toute beauté je sais pas si on le voit bien à l'écran mais les teintes sont hyper chargées je suis toujours impressionné quand c'est quand il s'agit de langue parce que logiquement c'est censé se paillis c'est censé être un petit peu dilué quoique pas forcément je sais pas ce que ça va donner ça mais l'espèce de mousse blanche au dessus c'est étonnant c'est bien chargé j'espère que je l'ai assez remué c'est vraiment mais sur quoi là donc là juste avant j'ai oublié de dire c'était le rouge de cochonny et là on est sur du grenade sur eau j'essaie de pas avoir trop de trop de mousse parce que j'ai l'impression que ça fait une teinte un peu bizarre quand il y a beaucoup alors est ce que c'est censé vraiment avoir cette teinte là que là là c'est étonnant quand est-ce que tout est au fond alors à moins que c'est censé donner un espèce de gris la teinte est très bizarre je m'attendais pas à ça pour celle là j'essaye de voir mais non 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 je les ai pas senties finalement toutes une enfin je sais pas si elles ont toutes une odeur particulière alors attendez j'essayais d'aller voir un petit peu juste au fond pour voir un peu c'est une histoire de non 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 ça a l'air d'être cette teinte là tout le temps c'est particulier c'est vraiment quelque chose de très très léger du coup ouais l'imprimé l'imprimé sur la non à mon avis ça elle doit être un petit peu défectueuse je pense celle là que je demande à mon contact parce que ouais alors à moi après cela dit pour du pour un quand quand je fais des croquis de base allez elle va être intéressante à utiliser mais je m'attendais à un espèce de de violet quoi de violet un peu gris pas surtout voilà grenade sureau enfin pour ceux qui connaissent pas ça vous fait des si c'est on parle du même sureau mais c'est un mais c'est une espèce de b b un peu violette justement donc ouais je m'avoue que je m'attendais pas ça visiblement le sureau est meilleur en sirop qu'en angle ouais ouais pareil ouais siro siro de sureau je vois un petit peu je vois un petit peu la teinte bien écoute je vais utiliser du sirop du coup je vais peindre tendre au sirop ça pourrait être une expérience aussi ça pourrait être intéressant bon bah écoutez celle là on je vais essayer de me renseigner quand même pour voir parce que ça me paraît quand même étrange ça fait une teinte assez ouais assez légère mis à part pour pour faire une première esquisse je sais pas trop ce que je pourrais faire d'autre avec je vais aller laver ça et puis on va essayer de diluer un petit peu à l'eau pour voir un petit peu si ça se dilue déjà dans un premier temps mais non mais visiblement c'est ça a l'air d'être cette teinte là c'est très très alors que le jeune là par exemple il est bien sec on va voir ce que ça donne alors contrairement aux encres à la gomme arabique elle ne se redilue pas j'ai pas l'impression le jeune en tout cas se redilue pas ah du coup ça il faudra que je l'ai en tête parce que le c'était quoi l'ocre clair ne se redilue pas non plus pas très très léger en tout cas je vais essayer de vous remontrer un peu sur ben non pas sur ces feuilles là parce que ces feuilles là c'est mes premières paires bah là on peut même faire un test à une semi semi humide semi humide ouais voilà la teinte forcément encore humide va se diluer mais par contre ouais l'autre à c'est bon à savoir ouais du coup faudra que je fasse un test sur papier aquarelle mais visiblement une fois que c'est sec c'est quand même sec quoi une fois que c'est sec c'est quand même sec voilà ce sera mon ce sera mon épitaphe parce que alors à moins que ça dépend du papier mais les autres les encres à la gomme arabique c'est d'ailleurs un petit peu contraignant de temps en temps même si c'est bien sec notamment les encres foncées dès qu'on repasse un coup d'eau dessus elle rediffuse et c'est assez impressionnant bon cela dit une fois que quand c'est encore semi humide ça se rediffuse encore bien ça va mais là ouais là même si je la travaille un peu ça bouge pas plus que ça ça se rediffuse mais c'est très 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 léger ça ça veut dire que quand on fait du grand format faut pas traîner quoi si on veut avoir une zone une belle un beau carré un peu homogène comme ici faut vraiment se brouiller et puis le grenaturo une petite déception petite déception je vais pas vous mentir petite déception sur le grenaturo parce que je m'attendais à un violet je m'attendais un violet un peu terne en fait je m'attendais à ça le violet de pépins mais mais plus ce qu'on a alors attendez je voulais ressortir le violet de pépins c'est celui que vous avez juste ici mais du coup un peu plus gris je me suis dit ah ce sera intéressant pour avoir un truc entre justement entre le bleu ce qu'ils appellent le bleu pastel moi ça me fait rire parce que c'est quand même pas très très pastel mais amener la couleur et ça n'empêche pas la couleur d'être super belle ouais 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 donc à voir à voir à voir mais c'est vrai que là c'est bon c'est bon voilà c'est bon à savoir que que une fois que c'est poussé ça se redivue pas et là alors il faudrait limite je les avais testé là dessus dans les souvenirs si je les retrouve mes super pages de tests je les avais testé ou je n'avais pas testé ah bah si là sur la feuille attendez hop elle est là sur cette feuille là j'avais fait un test justement avec ces carrés là avec une fois j'avais fait des tests de superposition moi c'est ça qui m'avait surtout impressionné donc ce jaune là et ben chaque sur position superposition il se fonce mais ils font ce pas juste au niveau de la couleur il devient enfin il devient une autre couleur entre guillemets quoi c'est pas su c'est pas juste du jaune qui devient plus foncé là on se rapproche beaucoup plus d'un jaune un peu terre que que ici quoi donc j'étais assez impressionné il y avait des effets de voilà de diffusion qui était super intéressant à utiliser que j'utilise d'ailleurs et du coup là si on fait juste un test pour voir est-ce que ça ça date d'il ya bien bah ouais trois quatre mois même plus c'était avant l'été donc donc ouais quand même ça date de pas mal est-ce que ça se redilue encore si je fais par exemple sur le bleu bah ouais regardez hop ça fait quatre mois qu'elle est posée alors on est là on va pas réussir à à la rote des rediluées complètement je pense quoique à mon avis à force de la travailler ça va venir mais quatre mois voilà plus de quatre mois après qu'elle soit posée complètement sèche on peut pas faire plus sec je pense eh ben elle se redilue encore bien c'est pas juste un petit un petit jus qu'on a quoi on réobtient quand même un certain bleu ce qui n'est pas du tout le cas avec celle ci vraiment que ce soit une histoire de papier on peut faire un petit test là dessus j'ai des doutes par exemple avec le rouge encore une fois à chaque fois je le dis mais je leur dis pour ceux qui pour ceux qui découvrent un peu mon travail avec cette vidéo le carnet croquis que j'utilise c'est un neuchterm 180 grammes qui est pas spécialement fait pour le travail à langue c'est un peu multi technique mais du coup je l'aime bien le papier bien blanc il ya un léger très très léger grain sur le papier gondole pas trop j'ai fait pas mal de choses dessus et il fonctionne à peu près pour tout du coup des fois on peut avoir des petites surprises en se disant ah bah tiens ça marche pas non c'est pas que ça marche pas c'est juste que ça marche pas sur ce papier du coup faut essayer sur d'autres sur des papiers plus adaptés au travail à l'encre à l'aquarelle tout ça bon bref on va laisser ça sécher dans un coin ça j'espère que c'est sec et puis on va attaquer l'illustration je vais laisser là deux minutes enfin deux minutes le temps que ça sèche bon cela dit on peut voir au niveau des teintes déjà on a des teintes qui sont quand même plus flash mais c'est toujours pareil au bout de quelques heures elles vont elles vont se ternir un petit peu ce qui moi me rassure je vais pas vous mentir parce qu'elle reste intense mais elles sont un peu plus ternes elle reste pas aussi flash que ça normalement peut-être avoir une surprise avec celle ci parce que du coup moi c'est je travaillais pendant pas mal de temps avec les encres au co les encres colorex les ancres écolines et tout ça et elles tiennent pas elles tiennent pas dans le temps ce qui est un petit peu dommage parce que sont des encres à colorant et pas des encres à pigments et donc forcément bon ça ça finit par par passer à tel point que moi j'ai des couleurs des jaunes et orange qui sont qui sont qui ont complètement passé ou maintenant ça maintenant ça fait un truc un peu comme ça comme le sureau donc quand t'exposes mon illustration ne serait ce que quand tu le genre j'ai pas fait de vente avec la colorex mais imaginons j'aurais fait une illustration une commande d'illustration avec la colorex moi en tant qu'acheteur ça me ferait un peu chier de voir les couleurs de l'illustration que j'ai acheté finir par passer on va pas se mentir du coup bref du coup voilà est ce que c'est sec pas du tout bon écoutez de toute façon là c'était juste un test comme ça on va le sécher au pas au séche cheveux on va le sécher au mouchoir et puis ça ira très bien non bah c'était quasiment sec en fait bon après cela dit on a des petites dilutions qui sont quand même intéressantes et au final au final ouais c'est vrai que je percute maintenant mais la force d'être humide le celui là non mais par contre le rouge a fini par se diluer quand même bon à voir à voir à voir bon en tout cas j'ai pas de doublon j'ai même pas regardé ça maintenant potentiellement entre lui et lui entre l'ocre claire de cassel et bah c'est de l'ocre claire en même temps donc ouais non je suis bête c'est parce que comme il n'y avait pas cassel marqué dessus je me suis dit c'est peut-être une autre teinte doc mais comme il travaille en pigments naturels avec les mêmes la pigmentation naturelle avec les avec le même donc c'est terre de cassel aussi donc forcément c'est le même autre message le je ne le savais point au moment de l'achat en tout cas j'ai un jeune plus clair et ça c'est intéressant parce que déjà lui je le trouvais assez clair et bien pêché mais alors avec celui là en plus les amis on va étendre le spectre bon bref hop là c'est à peu près sec on va passer ah ça je vais l'enlever parce qu'on n'en a plus besoin passer une petite petite illustration et du coup je vais utiliser que celle là pour l'instant donc ça veut dire ça veut dire ça veut dire j'ai pas regardé mais du coup ça veut dire que je démarre parce que moi j'aime bien partir ah c'était pas sec j'aime bien partir du du je vais y arriver ah du plus clair au plus foncé donc du coup je finirai avec le le c'est lequel c'est le rouge du brésil ou le quai brachot dans le quai brachot c'était le deuxième hop on va essayer de les remettre un peu dans l'or donc c'est le rouge du brésil qui a l'air d'être le plus le plus foncé donc je ferai un ancrage au rouge du brésil et un et la base avec le grenaturo et je partirai sur le jaune je vais voir soit je parce que j'ai une référence soit je respecte les couleurs de la référence soit je vais m'amuser à faire des superpositions tout ça pour voir un petit peu ce que je peux obtenir bref on va se mettre là dessus et les amis il est 10h04 avec un peu de chance on aura fini tôt ce serait bien parce que je suis un peu fatigué encore une fois j'étais en festival ce week-end j'étais au festival de boulogne sur mer qui s'est super bien passé sur quoi qu'on se met sur elle j'ai démarré les copains je continuerai sur le festival après mais j'ai démarré j'ai démarré arcane sur netflix et du coup je me suis dit que j'allais me faire une petite une petite jinx j'aime beaucoup j'aime beaucoup arcane l'animation elle est folle elle est folle de chez folle il n'y a rien acheté on peut faire un arrêt sur image sur chaque plan et c'est monstrueux le taf est balèze le taf est vraiment balèze est-ce que je vais revincer mon eau en tout cas ça teinte bien la flotte ça teinte bien la flotte je vais peut-être rincer vite fait pour repartir sur une teinte claire au moins pour le début donc comme je disais arcane là j'en suis à l'épisode 3 je vais rien vous raconter pour rien spoiler ou quoi que ce soit mais le fait de réussir à mêler finir finir tôt oui je vais essayer de finir tôt monsieur ça va maintenant arcane arcane j'en suis à l'épisode 2 donc pas de spoil je raconte rien je raconte rien non plus mais ouais l'animation elle est l'animation les décors le fait j'ai l'impression je me suis pas intéressé à leur technique mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont comment dire ça qu'ils ont des modèles modèles 3d ils ont réussi à poser une texture peinte un peu comme ce qu'on peut faire maintenant avec la dernière version procreate ça c'est vrai que j'en parle pas de procreate mais du coup j'utilise beaucoup et la dernière version maintenant on peut prendre des objets 3d et peindre dessus donc on peut avoir toute la qualité des brosses un peu traditionnelle des fois de procreate qui refont des effets d'aquarelle et tout ça sur un modèle 3d et ça c'est quand même fou quoi c'est juste fou et du coup de ce que j'ai vu j'ai l'impression j'ai l'impression qu'arcane il fonctionne un petit peu un petit peu de cette manière là bref ouais ouais grosse j'ai jamais joué à league of legends mais j'ai beaucoup joué à lord of runtera le Hurston de chez Riot et j'avoue que j'étais j'étais assez assez à fond dedans et là du coup de revoir certains certains persos enfin bref c'était bien cool et on va commencer si ça se trouve je suis en train de bosser avec une encre entre guillemets périmée parce que elle a vraiment une forte odeur je vais juste voir si les autres ont aussi une odeur bon ça je peux pas vous là je peux pas vous le faire sentir pas encore peut-être que non non elles ont pas alors elles ont pas d'odeur je me demande si quand même celle le grenat si c'est pas non elles ont elles ont une légère odeur mais pas aussi forte que celle du grenat je me demande quand même si le grenat il est pas ouais périmé entre guillemets quoi ça peut arriver hein moi ça m'est arrivé sur certaines non non il y a pas d'odeur aussi forte que quoi on va pas toutes les faire non plus mais le grenat je peux pas vous faire sentir après ça sent le grenat ça sent le sureau ça sent le sureau pardon le grenat de sureau ça sent le sureau mais ça sent bien bien fort du coup je me demande si je suis pas en train de bosser avec une encre un petit peu un petit peu âgée vu que l'encre elle est vraiment légère je me dis je peux essayer de faire vraiment un un croquis un peu élaboré quoi bon on va quand même rester sur un buste parce que sinon ça va prendre une plombe allez essayer de voir si je fais carrément comme un croquis au crayon mais avec l'angle pour voir un petit peu ce que ça donne c'est de rester léger quand même un minimum pour savoir où je me situe et oui et sinon du coup j'étais à j'étais à boulogne sur mer ce week-end pour le festival bd c'était bien cool boulogne sur mer c'est mon premier ça a été mon premier festival donc à chaque fois que j'y vais je me rappelle un peu d'avoir boulogne sur mer enfin bref on va refaire l'histoire vite fait je suis né je suis né à boulogne sur mer donc c'est voilà après j'ai vécu 17 ans en guinée conakry donc je connais pas non plus énormément boulogne sur mer mais voilà j'ai un attachement familial à cette à cette ville forcément et 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 voilà c'est tout merci bonne journée et du coup et du coup et un coup on était on était avec mon épouse de passage de passage à boulogne sur mer et puis on commençait à réfléchir à faire des festivals avec notre compte illustré avec belle couette et du coup je suis allé un petit peu au culot comme ça à la à la mairie à la je crois qu'on s'était même croisé avec 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 bruno avec l'organisateur aux annonciales aux annonciales c'est même plus bref bref à la bibliothèque de la vieille ville de boulogne et du coup j'avais dit bonjour je j'aimerais savoir qui je dois contacter pour demander à participer au festival bd il m'avait dit pas moi du coup on s'était rencontré comme ça et donc ouais je remercierai jamais assez parce que c'est lui qui m'a donné un peu ma chance au début quoi et le fait que la première année du festival a été juste folle quoi je m'attendais pas du tout à ça du coup du coup à chaque fois que j'y vais je me rappelle de ça je me rappelle que voilà c'est ici que tout a commencé un peu et ça fait plaisir mais du coup cette édition était très 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 sympa de revoir maintenant les dessinateurs maintenant qui sont des copains de découvrir d'autres dessinateurs c'était bien cool c'était bien cool et puis puis on est super bien reçu on mange bien la salle c'est la salle de la mairie elle est super belle il y a des toiles de 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 maître du machin de de qui ont plus de des centaines d'années qui sont présentes c'est super agréable comme c'est comme quand j'avais fait le la braderie de la bébé au palais des beaux-arts c'est super agréable de dessiner dans ce cadre là quoi entouré de 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 d'artistes peintres des siècles passés c'est quand même quand même quelque chose donc c'était cool c'était cool c'était cool c'était cool mis à part que j'ai pris trop de bouquins comme là quand quand je en fait quand je fais des festivals que que de pas loin de chez moi parce que parce que je vois plus trop j'ai fait pendant un temps c'est une structure de pensée encore très très compliqué désolé je m'excuse par avance j'ai fait pendant un temps des festivals qui étaient un petit peu aux quatre coins de la france et et je me suis rendu compte que je m'y retrouvais pas en fait au niveau niveau sous sous tout simplement que des fois ça fonctionnait super bien sauf que en fait j'avais l'hôtel j'avais le trajet à payer tout ça donc maintenant je fais des festivals que dans mon coin ou dans ma région qui est déjà pas mal fourni en vrai et je me limite à ça et au final c'est aussi bien au début j'ai eu un peu les yeux plus gros que le ventre et tout ça pour dire que là où j'ai encore un peu les yeux plus gros que le ventre c'est que je prends encore trop de bouquins et comme c'est ça c'est le seul point négatif que je trouve de l'auto-éditer c'est qu'il faut que je prenne mes bouquins c'est qu'il faut que je prenne mes bouquins je peux pas en vrai je dis de la merde un peu parce que c'est pas juste une histoire c'est pas parce que je suis si j'étais édité chez soleil dès le cours ou je sais pas quoi c'est pas ça qui ferait que j'ai énormément de mal qui ferait que je serais chez un libraire en festival il faudrait juste que je fasse des partenariats avec des libraires quand je suis en festival en fait comme ça j'aurais pas mes bouquins à prendre je pourrais y aller avec mon petit sac à dos mes crayons mes peintures et puis c'est tout faut que je réfléchisse à cette possibilité donc voilà mis à part ça c'était cool mis à part ça c'était le trajet et Boulogne c'est une ville qui est un petit peu comment on dit parmont et par parmont et par je ne finirai pas cette phrase bref c'est une ville qui est assez en montée et en descente et du coup quand t'es un petit peu chargé bah tu le ressens bien déjà quand t'es en normale tu le ressens bien bah là voilà petite anecdote sinon c'était bien cool et là je n'ai plus de festival pour la fin de l'année ce qui va me permettre de vraiment me m'atteler au bouquin que je dois publier bon en fait là je suis en train de placer les ongles mais je ne sais pas que ça vaut bien le coup on va y aller comme ça et puis on verra après et oui du coup décembre j'ai rien mis à part une séance dédicace enfin j'ai rien non j'ai pas rien du coup une séance dédicace à la super librairie indépendante CroaFounding qui est bah située sur l'île rue Pierre-Mourois qui s'est spécialisée dans tout ce qui est auto-édition justement donc on s'est rencontré en festival avec le libraire j'ai changé quelques mots j'ai tout de suite plu et du coup je suis dans sa librairie donc à Mililois si vous cherchez mes bouquins vous avez une adresse maintenant donc CroaFounding à l'île rue Pierre-Mourois et j'y serai en dédicace mi décembre 18 18 décembre samedi 17 ou samedi 18 je ne sais plus de toute façon je mettrai tout ça sur les réseaux bon allez on va s'activer un peu quand même c'est pas le 11 décembre pour ma séance dédicace tu veux dire ? non c'est le 17 c'est le 17 ou le 18 c'est la semaine d'après c'est ce que m'a dit Morgan the Slug ah bah oui ouais ouais on s'y retrouve tous c'est cool c'est cool c'est cool on se retrouve avec j'ai retrouvé et puis surtout j'ai découvert pas mal de trucs que je vais m'empresser d'aller acheter aussi parce qu'il a été faire un le libraire donc Xavier il a été faire un festival à du côté en Angleterre et du coup il a été chopé de la BD indépendante de ce côté là il y a des trucs il y a des trucs bien fifous tiens bah du coup si je finis à peu près tôt je vous montrerai parce que j'ai fait un petit craquage pendant le pendant le festival niveau BD ça faisait longtemps je vous montrerai ça si j'arrive à finir assez tôt pour vous bah pour vous le montrer déjà tout simplement je me tais dépêche toi de finir pour nous montrer ah ouais donc vous vous en foutez du vous en foutez de ce que je décide en fait c'est tout hein je vais aller chialer dans mon coin et puis c'est tout si je peux finir plus tôt pour une fois et si je peux ne pas partir en speed comme toutes les autres fois ce serait pas mal ce serait quand même pas mal mais là par rapport à Arkane je regrette un peu quand même de pas de pas avoir joué à League of Legends parce que je me rends compte il y a plein de trucs ou plein de trucs de détails et pour lesquels je passe à côté quoi c'est comme quand tu quand t'es avec quand t'es avec des gens tout le monde se marre pour une blague et que toi t'es là quoi quoi mais j'ai pas compris j'ai pas compris bah voilà j'ai un peu quand même il y a un petit peu cette sensation là à certains passages de la série mais elle se regarde quand même bien sans elle se regarde très très bien sans avoir tout le baguin alors moi je me dis je vais avoir l'effet inverse parce que là forcément je sais que déjà là je me suis maté deux épisodes et j'ai envie d'y rejouer alors je sais pertinemment qu'à la fin je vais me remettre sur tout ça donc je vais avoir l'effet inverse quoi je vais avoir l'effet de ah mais d'accord lui c'est lui mais machin mais voilà je vais avoir ce petit truc là bon je voulais utiliser que ces encres là mais je me dis elle a les cheveux bleus j'ai pas de bleu dans les encres que j'ai acheté donc je vais devoir à mon avis au moins utiliser le bleu que j'avais ou alors je reste et puis je lui fais pas les cheveux bleus sacrilège hein je sais je lui ai fait sa ceinture un peu basse mais en même temps elle est un peu à ce nouveau là bon je pense qu'on va s'arrêter là avec cette teinte et puis je vais pouvoir commencer à à mettre tout ça en couleur qu'est ce que là qu'est ce que je vais pouvoir utiliser alors le rouge je vais pouvoir l'utiliser le rouge un peu rosé ça va être sympa c'est intéressant comme ça de voir si en superposition sur des teintes il est pas complètement foncé comme ça celui jaune il reste quand même assez pêchu mais il a l'air il a l'air c'est pas mal aussi de le faire diffuser comme ça un peu dans la couleur ça donne un rendu parfois fort intéressant alors après tu me dis ouais quelle teinte je vais pas utiliser que je pourrais utiliser en fond du coup potentiellement le jaune en fait l'ocre jaune l'ocre jaune j'utiliserai en fond je pense on va avoir un fond un peu je vais peut-être utiliser les deux pour essayer de les superposer un peu les faire se fondre entre eux pour voir un petit peu les teintes qu'on peut obtenir ça pourrait être intéressant je vais le mettre de côté du coup mais là avant de passer est-ce que je passe tout oh si ouais je vais passer au rouge tout de suite comme ça je vais finir de mettre en couleur ce que je dois mettre en couleur comme ça je ferais quelque chose aussi avec le le quai brachot des trucs comme ça je serais vraiment curieux je pense aux encres là et je me dis ouais j'aimerais bien si c'était possible j'aimerais bien visiter un peu le le voilà quoi c'est une usine bref l'endroit l'atelier où ils fabriquent ça quoi pour voir un petit peu comment ils font ça mais que ce soit pour les pinceaux les crayons tout ça je me dis que ce serait fort intéressant ah dis donc alors je sais pas si c'est l'encre qui fait ça mais elle rediffuse fort sur voir un coup quand c'est sur blanc ça va mais dès qu'on la passe oh ça ça va être ça va me donner des complications cette histoire parce que si mon ancrage il fait ça il fait un effet diffus ça va être pas terrible du tout hé 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 bon on va voir on va bien voir de toute façon maintenant je ferais un test et puis si je vois que ça marche pas je ferais un ancrage avec autre chose parce que bon je vais quand même pas foirer ça veut dire quand même qu'en superposition elle serait pas si fonctionnerait pas tant pas si bien que ça même une fois sèche ou c'est que le c'est encore une fois que le sureau qui est qui merdouille est-ce que ça ça va être problématique alors alors et j'ai pas de noir non plus en fait je pense à ça j'ai pas de noir donc il faudra que j'utilise une teinte une autre teinte bon déjà ce que je veux voir c'est en effet si ça diffuse comme ça dès qu'on superpose je peux pas faire de test sur le non mais ça a l'air d'être toutes les ongles qui réagissent comme ça enfin toutes les ongles quoique j'arrive pas à savoir si c'est juste le sureau qui qui merdouille parce que ça c'est mort si je veux ancrer de manière assez fine et que j'ai ça que j'ai ces petits effets de dilution un peu comme ce qu'on a ici c'est plié ça plié ça va me faire un truc moche de chez moche et puis j'ai pas fait ses cheveux en fait alors attendez ce qu'on va faire bah de façon ça va me faire réutiliser le grenat je vais hop j'ai pas fait ces petites mèches à la dame ces petites tresses je vais juste refaire un carré ici pour faire un test à part pour voir encore une fois si c'est le papier si c'est le hop j'ai laissé ça sécher puis je ferai un test de superposition pour voir si ça vient de ça donc juste pour voir est-ce que le jaune est sec là bon ça diffuse un peu mais pas autant que le rouge sur bon faut que je fasse des tests faut que je fasse des tests pour voir donc on va faire des tests là bon bah du coup je n'irai pas tôt bon voilà celui là j'ai vraiment fini avec ça ça en est où ? ça c'est pas encore sec je vais enchaîner avec une autre teinte et donc ce qui serait pas mal ce qui serait pas mal ce qui serait pas mal je vais peut-être utiliser le FOV en fait le celui là le FOV de Kebracho juste pour faire ce qui normalement devrait être en noir parce que j'ai vraiment envie de travailler qu'avec celle-ci pour voir vraiment ce que je peux obtenir et en même temps ce que je veux voir c'est si par exemple si je fais le FOV de Kebracho sur le rouge de Cochonis est-ce que ça diffuse aussi ou est-ce que ça se tient un peu mieux et si ça diffuse ça veut vraiment dire que je vais avoir des alors non ça diffuse pas on voit ici ça diffuse pas donc on n'a pas du tout cet effet un peu alors est-ce que c'est mon papier qui est peut-être pas du tout fait pour je vais laisser ça là pour faire des tests c'est soit le papier qui est pas fait pour soit c'est en effet le flûte le grenade sur eau qui à mon avis est un petit souci quoi donc votre qui se décompose certainement et du coup qui me fait des effets un peu dégueux donc on va voir ça parce que là maintenant maintenant que j'ai fait un test j'aime bien jouer les petits chimistes maintenant que j'ai fait un test si par exemple je fais cette partie là est-ce que ça... ah non ça diffuse pas alors c'est le rouge, ah c'est dommage si c'est le rouge ça serait le rouge qui est... qui a tendance à diffuser bon bah c'est cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire mon ancrage bien mais si le rouge à chaque fois qu'on le pose il fait des effets un peu diffus comme ça c'est vraiment pas cool je suis déçu, je suis déçu 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 pour que le grenade sur eau il soit bien sec là et puis je vais tester, je vais superposer des couches dessus avec le rouge et puis avec le fold de Kebracho parce que le fold de Kebracho là sur le rouge on voit vraiment bien qu'il diffuse pas quoi qu'il diffuse pas, qu'il reste net, les pointes elles restent net écoutez, la vie est faite d'expériences j'avais envie de dire ça si vous trouvez moyen de le rattacher à une quelconque réalité, tant mieux ouais je sais pas trop si c'est le papier quand même parce que là je l'ai bien chargé, j'ai bien chargé mon pinceau pardon, et ça diffuse mais pas tant que ça pas tant que ça alors est-ce qu'en effet le rouge de cochonni a une composition qui fait que voilà, c'est un peu compliqué ah diffusé je ne sais pas, je ne sais pas les couches ah j'ai oublié de faire ça en rouge de toute façon je dois réutiliser le rouge de cochonni pour les trucs allez, on va s'activer les jambons petite déconvenue, ce sont les aléas du direct je crois que tu n'es pas prêt de devenir écolo vu tes impressions à chaud je t'avoue que si je ne peux pas faire mon ancrage et si ça fait des trucs un peu dégueux oui, là ça va être tendu de toute façon si on part sur cette thématique moi je t'avoue que c'est cool, c'est cool d'avoir des encres écologiques c'est cool d'avoir des produits qui tendent vers plus d'écologie et tout ça mais la peinture en soi, les copains, ce n'est pas du tout écolo il ne faut pas oublier on utilise des matières premières, on utilise du minerai juste pour faire des dessins que ce soit à l'époque où on ne faisait que des tableaux religieux ou des trucs comme ça alors on n'avait pas du tout la même production de maintenant donc d'accord, mais bon, dans tous les cas c'est quand même une pratique artistique c'est pas une pratique vitale c'est une pratique vitale mentalement c'est parce qu'on a besoin de culture, de divertissement on est un peuple qui est comme ça enfin on est un peuple, on est une race qui est comme ça la race humaine elle crée, c'est ce qui la différencie un peu des autres mais bon, c'est pas écologique du tout les copains quand même donc moi je t'avoue que tous les gens, par exemple, parce que je bosse en magasin à Beaux-Arts et tout ça au cas où, pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui regarderont plus tard mais tous les gens qui me disent, qui achètent de la peinture acrylique et qui me disent non non, pas de sachets, je pense à la planète ah les copains, il va falloir revoir votre copie quand même faut pas être méchant, mais bon, on est bourré de contradictions comme ça c'est pas moi qui vais... c'est pas moi avec mes deux tablettes et mon... mes trucs et tout ça mes bouquins et tout ça que j'édite, qui vais faire la leçon mais du coup, moi je sais très bien, voilà, je dis pas, je pense à la planète bah non, je sais très bien que... voilà, bref, vous avez compris, je pense que... j'ai compris ce que je veux dire c'est un peu... alors on peut faire un effort, on peut faire les choses mieux ça je dis pas le contraire, mais... et moi personnellement, je tends vers ça aussi j'ai un potager, j'ai des poules, j'ai un compost, j'ai machin donc voilà, c'est une démarche qui m'intéresse vraiment mais bon, faut pas se leurrer non plus quoi, quand même on est une... on est une race qui consomme beaucoup quoi on est une race animale qui consomme beaucoup, qui a besoin de... de... au-delà de sa consommation vitale, qui a besoin de créer, qui a besoin... donc il consomme en plus pour sa création création qui, à nos yeux, est potentiellement vitale mais aux yeux de la planète... la planète, qu'on fasse une toile ou qu'elle fasse pas de toile elle en a rien à foutre hein, en vrai ! que bon... voilà quoi... toujours pareil... bref, allez, je vais pas me perdre là-dedans parce que sinon on est pas rendu... c'est pas faux ce que tu dis, après c'est toujours pareil faut pas que l'écologie soit un retour à l'âge de pierre si c'est pour ne plus avoir d'art de loisir... de loisir, etc... pas très intéressant comme programme bah non, mais c'est surtout que c'est pas compatible on peut pas faire ça, on est pas fait pour ça on est pas fait pour juste être, hein, des animaux... des animaux qui ont juste intérêt, qui... qui vivent, qui mangent, qui font... qui enfantent et qui meurent on est... on sait pas faire ça nous, on sait bâtir des civilisations, on sait bâtir des trucs avec tous les défauts que ça engendre mais avec toutes les qualités aussi certains n'y verront pas grand-chose mais bon... mais c'est comme ça... alors je dis pas que c'est une fatalité un peu j'avais fini, j'avais fini parce que je rebouche mais... bah non j'avais pas fini, regarde pas sur le débat écologique du coup... après oui, non, mais après on consomme comme déport ça oui, ça on pourrait réduire ça il y a des trucs aberrants genre moi qui travaille dans le commerce les vitrines qui restent allumées toute la nuit moi ça c'est pas possible donc déjà en effet si on faisait ça mais ils s'attaquent pas à ça, ils s'attaquent pas à ça ils s'attaquent à... tu sais c'est comme... à chaque fois moi je fais ce parallèle là c'est comme les fumeurs... les fumeurs, bref, qui achètent leur paquet à aucun moment on va s'attaquer à Philippe Maurice à aucun moment on va s'attaquer à Malboro tout ça, bah d'ailleurs de toute façon je crois que c'est Philippe Maurice aussi voilà, on va jamais s'attaquer aux entreprises en disant bon bah là les gars, vous produisez des cancers, des trucs comme ça on va peut-être arrêter le tir au bout d'un moment, bah non bah non, à aucun moment on va faire ça par contre, voilà, par contre on va dire on va mettre des bonnes photos de tuberculeux et autres joyeusetés sur les paquets de clopes histoire de bien culpabiliser celui qui fume et de lui dire, tu vois, regarde ce que tu fais à ton corps bah ouais mais le vendez pas au bout d'un moment je disais si nocif que ça les copains le vendez pas, arrêtez de le vendre ça n'a aucun sens, encore une fois quoi, ça n'a aucun sens, bref on cultive la contradiction, c'est notre truc bon les copains, je pense que le résultat va être dégueulasse parce que plus j'avance et plus je vois les effets alors je pense que je peux le rattraper avec l'ancrage si je fais un ancrage qui se tient mais clairement, oui, les encres écologiques c'est pas pour tout de suite je vois le truc avancer et ça me rappelle un souvenir avec les inkbrush de chez Sennelier où j'avais fait un croquis, j'en étais super content et plus j'avance plus ça fait un truc un peu dégueu qui s'entremêle de manière très très bizarre bon écoutez, si, écoutez, pourquoi je dis vous bref, si, voilà, pour ceux qui regardent la vidéo après si jamais je vois que ça merdouille vraiment parce que j'aurai pas le temps de faire autre chose je ferai un ancrage avec un autre, avec un outil qui va me permettre de faire un truc à peu près correct parce que là, du coup on va s'activer parce qu'il est 48 bref, allez, je repars sur le rouge parce que je veux faire un test là-dessus pour voir si c'est le papier ou si c'est l'encre parce qu'en effet, ça se trouve, c'est mon papier si ça se trouve, c'est juste moi qui fais ça sur du papier qui est pas du tout adapté et c'est ce qui fait que ça merdouille bon, le grenatsuro est sec est-ce que c'est... bon non, définitivement c'est mon papier c'est mon papier les gars c'est mon papier parce que là, regardez, le rouge il fait pas du tout cet effet un peu sale donc non, non, c'est mon papier j'ai rien dit, c'est mon papier d'ailleurs pour les Inbrush de chez Sennelier ça doit certainement être mon papier retenez ça, parce que je vais quand même la monter cette vidéo, j'essaierai... alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir ça et cet après-midi ou demain, à mon avis je ferai pas un live mais j'essaierai de faire quand même un autre dessin filmé sur un papier un peu plus intéressant pour rendre un petit peu hommage aux angles parce que là, clairement, c'est pas terrible ce que je fais mais je vais quand même le finir parce que c'est juste comme ça et j'ai quand même envie d'aller au bout de la démarche et je referai un petit croquis un truc plus intéressant que je mettrai en parallèle de la vidéo voilà, parce que là, clairement, ça diffuse pas et c'est bien mon papier qui merdouille mais on va quand même essayer de faire quelque chose avec ça même si ça va être tendu mais le fait d'avoir des encres un peu qui diffusent comme ça ça peut être intéressant, en fait c'est l'ancrage l'ancrage va me permettre de tout rattraper faut juste pas que... faut juste que l'outil que je vais utiliser pour l'ancrage fonctionne mais ça va le faire, ça va le faire j'ai confiance vous voyez pas ma tête, mais j'ai des grosses gouttes de sueur non, non, ça va le faire ça va le faire, mais je vais quand même essayer de refaire un truc à côté parce que là, clairement, je ne rends pas hommage au truc vous voyez, c'est juste pas possible bref, allez, allez, on va y arriver ah si, j'avais ça à ferro rouge aussi bon, bah comme ça, voilà, je sais la limite du lush term, c'est les encres écologiques la limite de mon carnet, c'est ça après, en soi, moi j'ai pas mal travaillé en taches d'encre un peu comme ça donc je devrais me démerder à peu près mais clairement, ça ne rend pas hommage aux encres allez, euh... qu'est-ce qu'il me reste là ? qu'est-ce qu'il me reste ? la peau, elle a une peau quand même assez blanchade donc je vais la laisser comme ça je vais faire les cheveux, je vais faire le fond et on va attaquer l'ancrage et puis voilà les cheveux, du coup, je vais les faire avec le bleu en gomme arabique et comme ça, on va voir, tiens, si lui aussi... lui, à mon avis, il diffuse parce que je l'avais déjà utilisé sur une précédente illustration que je ne peux pas vous montrer parce que c'est entrain, c'est pas sec mais celui-ci, il diffuse pas, elle aura les cheveux bien, un bleu bien foncé et je n'ai rien dit parce que l'encre diffuse aussi ouais non, c'est vraiment mon papier, du coup, qui est pas du tout fait pour ça donc on va faire ça on va faire ça, je vais finir celle-là là, à mon avis, j'aurais pas le temps mais je retenterai l'expérience sur un papier plus adapté au moins pour un petit croquis après, je pense que je referai de toute façon, l'idée c'est que dans une prochaine vidéo, je vais faire... quand j'aurai mes flacons vides, je vais faire mes mélanges et quand j'aurai mes mélanges de fées je vais attaquer une petite grosse illustration avec tout ça pour voir un peu ce que je peux faire et c'est marrant parce que j'avais pas souvenir que que même l'encre à la gomme arabique diffusait autant je pensais vraiment pas après, c'est toujours pareil, je me dis, j'aurais dû prévoir le coup et le faire directement sur une autre illustration mais je savais pas en fait comme j'attends à chaque fois la vidéo j'aime bien l'idée de garder d'avoir, tu vois, pas faire du fake en vidéo avoir des vraies réactions au moins là, c'est honnête je peux pas faire plus honnête que ça parce que je vous montre même les trucs que je foire du coup je vais attaquer le fond et par contre, c'est étonnant le fove de Kébracho, il met énormément de temps à sécher c'est très très marrant ouais, non, je confirme, c'est vraiment c'est vraiment mon papier qui me merdouille ah non, j'avais dit le creux clair ah, je te jure qui babache hop voilà, et c'est là qu'on va passer à l'ancrage oui, c'est top ce côté expérience vire ah, c'est gentil, merci, merci bon, ça me met dans des situations compliquées des fois parce que je me dis, la personne qui tombe un peu sur cette vidéo et qui se dit, ah, je vais juste regarder juste pour voir ce qu'il fait il vient de me dire, putain, c'est pas terrible ce qu'il fait quand même et oui, faut pas être gagnant à chaque fois les copains bon, le temps que ça sèche, avec quoi que je vais ancrer ? je vais l'ancrer, je vais faire des tests en fait parce que si ça se trouve, en fait, ça va diffuser à peu près peu importe ce que je vais utiliser j'aimerais bien l'ancrer avec lui, alors c'est du noir malheureusement mais au moins je me dis je vais voir un coup au moins ça diffuse pas quoi ou quoi que non, ça diffuse pas je vais l'ancrer avec ça et puis je ferai ce que j'ai dit je ferai un autre petit dessin par dessus et ça ira oui bien, allons-y est-ce que c'est à peu près sec ? est-ce que pour avoir un ancrage quand même assez précis il faut que je pose un minimum la main mais comme c'est du noir, je veux vraiment être léger histoire que ça ne devienne pas assombrir complètement le dessin et que ça ne fasse pas un truc dégueu c'est impressionnant tout est sec même ce que j'ai posé, ce que je viens de poser est sec sauf le fauve qui est bras chaud il ne sèche pas, c'est fou je ne sais pas ce que... c'est des coctions d'arbres je crois si j'ai bien suivi le truc mais du coup c'est impressionnant c'est impressionnant c'est impressionnant et donc là l'idée c'est d'essayer de... de finir le dessin de... comment on dit ça ? j'ai pas le mot qui vient mais j'ai... de manière à peu près correcte quoi ce qui peut être intéressant donc du coup j'encre pas du tout avec ces encres là parce que là je sais que si j'encre avec ces encres écologiques ça va me faire un truc hyper diffusé comme tu peux voir ici et du coup je pourrais pas avoir de très fin comme je peux avoir avec ça donc là j'encre avec un courrier taqué à pointe souple un feutre pinceau de chez Kuretake un petit rattrapage à l'ancrage ça passe en général exactement c'est vrai tu peux faire à peu près ce que tu veux comme bordel en terme de croquis, en terme de couleurs si tu gères bien ton ancrage il y a toujours moyen de... pas d'en faire un truc hyper fifou mais il y a moyen de faire un truc correct petite leçon je vais encore me barrer comme un sauvage et en même temps j'essaye de faire un ancrage assez léger quand même qui va pas venir bouffer toute la couleur parce que ce serait quand même un peu dommage même si la couleur est belle mais la pose de la couleur est pas belle même si voilà, même si il y a ça ce serait dommage de venir recouvrir la totalité disons que quand on ancre elle fait, elle est en mode elle est en mode comme si tu l'utilisais sur un mouchoir bon c'est tout de suite plus tendu mais on va faire quelque chose de plus intéressant pas en live du coup et que j'intégrerai à la vidéo définitive parce que là je me dis même pour les... pour correctart c'est pas cool quoi pour le fournisseur ça fait genre c'est les angles qui sont pas bonnes non non, c'est juste que le mec les a pas testés sur un bon papier mais je finis quand même parce que je veux montrer que même sur un papier pas adapté on peut quand même obtenir quelque chose bon voilà, on va s'arrêter là je pense voilà, c'est à peu près quoi à peu près quoi à peu près à peu près bon ben voilà les copains donc c'est à peu près quoi donc c'est fini pour celui-là donc voilà comme je l'ai dit pendant la vidéo quelques petites déconvenues surtout à cause du papier en vrai pas du tout à cause des encres parce que vous avez bien vu tout au long de la vidéo la petite différence entre quand on est encore là c'est juste un canson basique donc c'est vraiment le papier de chez Leuchtturm qui est pas adapté ce qui est logique c'est pas non plus incarné pour ça donc aucune plainte du côté de chez Leuchtturm et encore moins du côté de chez Corecter parce que c'est juste que j'ai pas bossé sur le bon papier mais au final on obtient un truc qui est pas si dégueu que ça quoi qui est pas... qui est voilà... qui pourrait être plus maîtrisé c'est juste ça mais en même temps comme j'ai l'habitude de bosser en mode tâche et compagnie pour moi c'est pas si déconnant que ça et au final pardon en séchant les teintes restent quand même assez intéressantes même au niveau des fondus et tout ça qu'on peut avoir sur un papier qui est pas adapté encore une fois ça a pas bavé de l'autre côté ça n'a pas transpercé donc c'est quand même sympa et on a vraiment des teintes des teintes qui réagissent pas de la même manière encore une fois le Fof de Kemrachow il sèche pas du tout de la même manière que le sureau ou que l'ocre jaune qui a tendance à être fort pigmenté un petit peu comment on dit ça... avec beaucoup de points quoi avec beaucoup de matière, beaucoup de texture pardon voilà je cherchais le mot comparé au sureau qui va être un petit peu plus léger et qui va se fondre un peu plus comparé au Fof de Kemrachow qui lui va fonctionner en espèce de tâche à certains endroits donc c'est vraiment intéressant d'avoir autant de textures différentes après ça peut être gênant pour ceux qui veulent une teinte homogène bref donc comme je le disais là vous le verrez normalement mais du coup je vais essayer de rattraper ça en faisant un autre dessin sur un papier beaucoup plus adapté je pense que je vais le faire sur le gold line de chez Clairefontaine de toute façon je vous mettrai ça en parallèle et puis... et puis voilà un grand merci à vous d'avoir regardé, d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo si vous avez des questions, commentaires, machin, vous n'hésitez pas Instagram, Facebook, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et à très bientôt pour un prochain test Salut salut !